Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection de Big Vilo. Aujourd'hui on va parler d'une console Nintendo que je n'ai pas encore traité dans mes vidéos. Une console vraiment mal aimée d'un peu tout le monde, même de ses créateurs. La Wii U, avec un petit jeu exclusif de la console qui n'est pas encore passé sur Switch et j'espère qu'il n'y passera pas. Il est sorti par Bandai Namco en 2009 en arcade et il est sorti en novembre 2012 en Europe, il est sorti un petit peu plus tard au Japon. Je vais parler de Tank Tank Tank. Alors, Tank 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 Kezako, vous me direz comme à chaque fois. C'est un jeu d'action en 3D où l'on pilote des tanks de guerre pour défendre la Terre d'une invasion extraterrestre. Essentiellement composé d'insectes et d'animaux métalliques. Donc, du coup, Brigitte Bardardo ne sera pas vraiment contente mais c'est pas grave. Que dire de plus à propos de ce jeu-là ? Donc, ouais, c'est basé sur des petits niveaux dans la nature ou en ville où on est avec notre petit Tank qui envoie des petits missiles dans la tête des espèces de gros robots. Pourquoi je vous parle de ce jeu ? Tout d'abord parce que c'est, je crois bien même, si je me souviens bien, que c'est le premier jeu que j'ai acheté sur Wii U. Si on ne compte pas Mario Kart 8 que j'avais eu en pack avec la console. Alors, bizarrement, je l'ai acheté alors que j'avais vu des critiques à la télévision dans différentes émissions de jeux vidéo qui descendaient littéralement le jeu, comme quoi, voilà, c'était pas beau, c'était injouable, c'était indigne de sortir un tel jeu, même pour justifier un multijoueur fini comme ça, bref. Je l'ai quand même pris. Oui, surtout parce que ces graphismes un peu dessin animé, très flashy, me plaisaient bien, ça change un petit peu du réalisme qu'on se tapait à toutes les sauces à l'époque. Bon alors, pour ce qui est du solo du jeu, ça se résume à des missions assez courtes en durée, où on doit, ben, éliminer la menace extraterrestre avec notre tank. Voilà, c'est dans des espèces d'arènes fermées, des environnements divers, comme je disais, donc il y a la nature, il y a la ville, il y a un port, il y a des montagnes, il y a des bases extraterrestres. Mais bon, oui, c'est vrai que ça tourne un petit peu en rond, on revient souvent dans les mêmes, dans des zones qui se ressemblent beaucoup, ou qui sont, par exemple, un petit peu plus loin par rapport à la zone fermée avec des murs invisibles. Mais ça, enfin, moi, je trouvais que c'était quand même d'assez bons, ces niveaux, c'était d'assez bons défouloirs, parce qu'on arrivait, voilà, on était avec notre petit tank qui pouvait ramasser quelques armes, comme, voilà, une gatling, des missiles téléguidés, multimissiles, une sorte de varier un petit peu la partie. Mais, voilà, on avait munitions de base illimitées, on pouvait détruire tous les éléments du décor, alors pas non plus tout ce qui est murs qui ferment la zone, mais, par exemple, les arbres, les bâtiments aussi, quand on est en ville, tout ça peut être détruit pour nous faciliter déjà un petit peu le passage avec notre tank qui se gère comme un tank, ça, c'est le cas de le dire. Et puis, voilà, moi, je trouvais ces niveaux-là assez cool, et pas trop prise de tête pour s'amuser, pas trop, enfin, sur des petites sessions, donc ça, moi, je trouvais ça cool. Mais, surtout, ce qui m'a surpris dans ce jeu, auquel je n'attendais pas grand-chose, c'est son multi. Alors, on peut faire, bien entendu, des missions... Hop, tiens, on va enlever ça, c'était quand j'avais acheté le machin. Où est-ce que j'en étais ? Oula, je suis perdu, dans ce que je voulais dire. Donc, voilà, le multijoueur, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Donc, en fait, le jeu disposait d'un mode co-op assez classique pour l'époque. Ce n'était pas du... Il n'y avait rien de révolutionnaire, on faisait les missions de la campagne solo à 2 ou à 3, histoire de terminer un petit peu plus rapidement, si on voulait, quoique les ennemis étaient un petit peu plus compliqués, quand même, quand on jouait en multi. Mais, surtout, voilà, ce qui était vraiment cool dans ce jeu, c'est... Alors, attendez, que je vous le trouve... Voilà, on le voit ici, c'était le mode Kong. Kong, c'est moi. En fait, un des joueurs incarné, donc, King Kong, avec le gamepad, en prenant bien soin de prendre sa tête en photo juste avant pour qu'elle soit visible sur Kong, et les autres joueurs qui jouaient à la manette, à la remote, enfin, ce qu'ils voulaient, ben, en fait, étaient des tanks, et le but, c'était de... de faire tomber Kong, voilà, qu'il n'ait plus de vie, alors que, ben, Kong, lui, il devait résister sur une certaine période, en pouvant détruire les tanks, bien sûr, pour gagner du temps, et, euh, surtout, voilà, il pouvait aussi gagner du temps, c'est pour utiliser son arme ultime, ben, alors, quand on a découvert ça avec un pote, on a été explosé de rire, on s'y attendait vraiment pas, en fait, il utilise un super-pay, qui fait sortir un laser de ses fesses, oui, oui, et qu'on peut diriger pour détruire tout ce qui est, tout ce qui passe au travers du laser, et, euh, dit comme ça, ça fait un petit peu gras, on va dire, un petit peu facile, mais, euh, ce mode-là est quand même assez cool, je vous avoue, j'ai quand même fait des, d'excellentes parties, j'ai des excellents souvenirs, sur ce mode de jeu multijoueur, euh, alors, oui, le jeu a des défauts, bien sûr, le jeu n'est clairement pas parfait, on peut parler, par exemple, de la prise en main des tanks, qui est très simple, donc, on utilise les flèches, pour avancer, reculer, tourner, il n'y a pas d'utilisation de double stick, pour, pour essayer, ben, voilà, de, de bouger, tourner, et de tourner son canon, pour essayer de viser, par exemple, sur les côtés, non, ça, c'est pas possible, euh, voilà, c'est, et puis, c'est raide, comme avec un tank, pour, à ce niveau-là, même si le tank est assez rapide, c'est pas un tank, un vrai tank, mais, voilà, c'est quand même très très raide, il n'y a pas de vrais upgrades, pour, pour les tanks, quand on gagne des niveaux, ils gagnent, ils gagnent en statistiques, mais, voilà, on peut pas rajouter des trucs, soi-même, par exemple, c'est un peu imposé, voilà, il n'y a pas de possibilité, d'avoir, comment dire, d'avoir de vrais upgrades, personnalisés, en fonction des tanks, qu'on utilise, pareil, il n'y a pas d'online, c'est que du, du multi, euh, offline, la caméra, qui est totalement à chier aussi, bon, après, les chutes de framerate, quand on joue à plusieurs, quand il y a trop d'ennemis à l'écran, voilà, il y a quand même beaucoup de défauts, sur ce jeu, je ne vais pas m'en cacher, mais, euh, c'est très drôle, surtout si on le prend comme un jeu, un peu de série Z, un petit peu comme les films, qui sortaient directement en VHS, dans les années 80, 90, et, bah voilà, je n'attendais pas grand chose de ce jeu, que je n'avais pas acheté bien cher, et, au final, j'ai été surpris, euh, par, par ce jeu, qui, voilà, paye pas de mine, mais, si on n'est pas trop exigeant non plus, permet de passer quand même un petit moment sur, sur sa Wii U, euh, d'ailleurs, si vous voulez le tester, alors, je pense que c'est toujours disponible, il est possible d'avoir, une démo sur la Wii U, pour, pour y jouer, pour jouer à un niveau entier, donc, ça fait deux, deux niveaux classiques, plus un niveau de boss, euh, et puis, euh, pardon, pour ceux qui regardent un petit peu les vidéos, ça doit peut-être aussi vous rappeler, alors, bon, là, ça ne voit pas non plus des masses, mais ça doit vous rappeler un petit peu Earth Defend Force, sauf qu'on n'est pas avec un soldat, mais on est uniquement avec un tank, et puis que, les extraterrestres sont métallisés, pour ne pas être organiques, comme, comme, bah, comme avec Earth Defend Force, voilà, du coup, c'était ma petite vidéo sur Tank Tank Tank, sorti sur, sur Wii U, il y a quelques années de ça, j'espère que vous avez apprécié, je vous dis à bientôt, pour la prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501